Ça peut être mal vu de boire sur la job, mais quand son projet c'est de boire sur la job, ça, ça fait toute la différence. Bengali Lépine-Blondeau, salut, bienvenue, tu vas bien? Merci, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Juste avant de parler du projet, concrètement, quelle était ta relation au vin avant de travailler sur une émission qui nous parle de vin? Est-ce que tu en consommais un peu, beaucoup, passionnément? Passionnément. Mais passionnément, c'est le bon mot, c'est-à-dire que ça me passionne. C'est pas juste... En fait, ce qu'il y a de négatif dans le vin, évidemment, c'est l'alcool, ce qu'il y a de nocif. Mais sinon, en soi, un bon vin, premièrement, ça naît toujours de l'amour, c'est un produit de l'agriculture, c'est des artisans qui le font, c'est un produit qui fait voyager, c'est un lien social. Ça fait que j'ai... ça fait longtemps que j'aime le vin, mais en plus, j'en ai beaucoup appris avec la série. Est-ce que tes parents étaient des buveurs de vin aussi? Oui. Oui? Ils t'ont informé un peu sur le vin? Bien, absolument. Moi, je suis née dans les années 80, puis dans les années 80, au Québec, on ne buvait pas... non, mais on ne buvait pas comme on boit aujourd'hui. On venait plus d'un héritage d'alcool fort, il y avait moins de connaissances en vin, l'offre était évidemment moins grande, moins alléchante. Puis moi, mes parents, avec leurs amis, ont toujours bu du vin dans les soupers, au restaurant, et donc je pense qu'à priori, cet amour-là vient d'eux. OK, parce qu'à l'époque, acheter du vin, dans les années 80, c'était à l'eau des panneurs, rembourser une bouteille d'oiseau bleu ou d'eau à l'air ou presque, puis heureusement, ça a beaucoup changé. Il n'y avait pas d'argent des neiges chez nous, là. Non, non, j'imagine. Alors, chanceuse, tu as participé à un tournage juste avant le confinement, la pandémie, où tu as visité sept pays pour nous faire découvrir les vins nature. Oui. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas les vins nature, comment tu pourrais nous résumer ça rapidement? C'est aussi une des questions que pose la série, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un vin nature? Il y a plusieurs définitions. Mais à la base, c'est un vin naturel, où on respecte l'environnement dans la vigne, puis après ça, dans la fabrication du vin. Certains disent qu'en fait, c'est un vin de jus de raisin. Exclusif. Comme on le faisait il y a des siècles, finalement. Exactement. En fait, c'est la façon traditionnelle de faire du vin. Ce n'est pas juste un engouement récent, un petit peu trendy. C'est la vraie façon de faire du vin. Cette série-là arrive à point, parce que de plus en plus, sur les tablettes, il y a des vins non filtrés, il y a des vins donc un peu plus opaques. Toi, c'est quoi ton rapport aux vins? Moi, j'aime ça aussi. Je suis comme toi. Je trouve que c'est un lien social extraordinaire. Puis, sans acheter des bouteilles chères, le plaisir de boire ensemble fait toute la différence. Je commence à boire des vins non filtrés, plus opaques, des vins nature aussi. Il n'y a pas d'ajout de sucre dedans, en plus. Il n'y a pas d'ajout, point. C'est ça. Alors, ça fait une grande, grande différence. Comment ce projet-là est arrivé dans ta vie? Ce projet-là, c'est vraiment un cadeau pour moi. Un des producteurs, c'est Marc-André Grondin. C'est un ami à moi. Il avait développé l'idée de la série avec Vincent Laniel, qui est un vin-fluenceur, fin connaisseur de vins connus sous le nom de Vincent Sulfite. Et Marc-André m'a appelé, il m'a proposé ce projet-là, connaissant et mon amour du voyage, et mon amour du vin, et mon amour des humains, et du documentaire. Ça réunissait beaucoup de mes passions, puis ça s'est confirmé, puis fait très, très vite. Très rapidement, on est partis, puis c'était vraiment exaltant. Ton rôle, est-ce que c'est un rôle d'animatrice, de spectatrice? Bien, c'est vraiment une posture documentaire. Donc, on n'est pas dans le magazine, il n'y aura pas de « Bonjour, bienvenue en Sicile ». Donc, moi, je considère que je suis le pont entre le vigneron et le spectateur. Je suis une amoureuse de vin, mais je ne m'adresse pas à eux en tant qu'initié. Puis, on voulait que la série « Au-delà du vin » parle surtout, essentiellement, des humains qui le font. C'est ça, l'angle de la série. C'est l'angle humain. On voulait partager leur passion, leur vision, leur philosophie, leur réflexion. Puis, moi, je suis comme... Tu es le liant de tout ça. Je suis le vin. Tu es le liant. Exactement. Alors, chanceuse, grâce à quatre importateurs québécois, tu as visité sept pays. Je veux qu'on aille faire un tour en Italie tout de suite, tout près de l'Etna, sur les flancs de l'Etna, pour voir comment ça se passe. Pour moi, l'Etna, c'est surtout de se balader dans les vignes et de se dire « Ah! OK, oui, ça, ça a survécu à toutes ces éruptions, à tout ce danger. » Les personnes qui s'installent ici, qui construisent des maisons ou qui construisent des entreprises, ils s'investissent à risque. Donc, au-delà de l'Italie, tu as visité la France, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé en Italie, notamment? Bien, c'est cette région-là, en fait, de la Sicile. Donc, justement, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est justement, ça se passe sur le Mont-Etna, qui est un volcan extrêmement actif, qui a fait éruption, d'ailleurs, il y a une dizaine, 20 ans à peine, une immense éruption. Il y a une prise de risque à s'installer sur un volcan. Puis, il y a quelque chose de très imposant dans l'énergie que le volcan dégage, évidemment, mais aussi dans le paysage. C'est comme un peu, c'est contradictoire parce que le sol est noir. Alors, tu sais, on voit encore les coulées de l'arbre, puis là-dessus, la nature a repris ses droits. Puis, il y a des vignes foisonnantes qui poussent sur ce terrain miné, tu sais, finalement. Puis, je trouve que ça parle énormément de la personnalité des vignerons qui choisissent de faire du vin là, mais aussi de la personnalité des vins eux-mêmes. Oui, parce que le sol, évidemment, donne un goût au vin. Bien, évidemment. C'est particulier. Allons faire un tour maintenant en Allemagne avec des images magnifiques. C'est spectaculaire parce que les vignes ici sont plantées sur des surfaces vraiment escarpées. C'est-tu propre à la Moselle, ça? C'est propre à la Moselle et c'est un peu toujours les anecdotes qu'on entend sur la région que faire les vendanges ici, c'est à la limite un peu dangereux. S'il pleut trop, on peut glisser, surtout qu'il y a comme beaucoup de roches à la surface du sol. Donc, ça, ça devient vraiment comme un pavé glissant. Alors, c'est Vincent Sulfide qu'on vient d'entendre, d'ailleurs. Oui. Alors, c'est magnifique les images, c'est beau à voir. Moi, tout ce que je connaissais de la Moselle, c'était ses vins, mais je n'avais pas d'image de la région. Quand on est arrivé là, j'ai été éblouie par la beauté du paysage. Et c'est ça, c'est très impressionnant. Les vignes, par moments, sont plantées de façon si escarpée que les vendangeurs doivent sarnacher pour couper le raisin. Et non, c'était sublime. Puis notre personnage, notre vigneron principal, c'est un poète. C'est un poème en soi. Et en plus, il y a un livre aussi qui est parallèlement à la série documentaire qui est disponible, écrit par Vincent Sulfide, qui vous permettra d'en connaître davantage sur les vins natifs. Tu restes avec nous? Avec plaisir. Je pense qu'on a même du vin disponible, si tu en veux. Oh, peut-être pas, là. Qu'il y a une bonne heure, un peu.